Je m'appelle Jean-Philippe Tessier, je suis passionné de pêche depuis aussi longtemps que je me souvienne. Ah, ça c'est un gros poisson, ah ah ah! À un certain moment dans ma vie, la passion de la pêche était tellement forte qu'il n'y avait aucune autre option possible. Je devais gagner ma vie sur la rivière. C'est vraiment un bon feeling d'avoir un endroit dans lequel on se sent vraiment à la maison. Et quand cet endroit-là est aussi beau et magique comme la Gaspésie, ça ne peut que mener vers le bonheur. Devenir un guide de pêche, ça prend une certaine vocation, un peu comme devenir une infirmière ou un enseignant. C'est quelque chose qui vient par passion. Il n'y a pas d'école pour aller là. La rivière Bonaventure est arrivée dans ma vie un peu comme une femme arrive dans la vie d'un homme qui en a besoin. Quand je suis arrivé sur cette rivière-là, je me suis senti à la maison. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau. Le jour où j'ai décidé de devenir un guide de pêche spécifiquement pour le saumon de l'Atlantique, ce poisson-là est devenu beaucoup plus important dans ma vie. C'est devenu ce qui nourrit ma famille. C'est devenu ce qui inspire et ce qui anime le thème de chacun de nos étés. C'est ce qui me nourrit dans tout ce que je peux enseigner à mes enfants. C'est devenu le but de ma vie d'essayer de comprendre comment un poisson qui ne se nourrit pas en rivière finit par prendre nos mouches et nous donner ce feeling. Tu t'en vas, puis là, à un moment donné... Tu t'en vas. C'est pour ça qu'on va prendre les genoux, OK? C'est parfait. C'est ça que je pourrais. Tu as fait ça, OK? Tu as fait des vagues par là. Pour les amateurs de pêche à la mouche, c'est définitivement le saumon de l'Atlantique qui anime les passions et qui lie les générations. Les gens sont prêts à investir des semaines entières pour avoir la chance d'en prendre un seul. Sentir le saumon prendre la mouche. Quantical, là. Là, réellement, c'est spécial. C'est là qu'il trille. J'ai passé 60 ans de ma vie ici, puis ça a commencé, je repasserais un autre 60 ans ici à Gaspé. Selon moi, c'est le fait que le saumon de l'Atlantique est un poisson tellement difficile à prendre qui fait que les gens reviennent année après année pour avoir la chance de s'y mesurer. Parmi les gens que je rencontre sur la rivière, certains demeurent après les années de très bons amis. Ça devient une belle camaraderie, ça devient des partners de pêche. Il y a mon chum Fred, avec qui j'aime bien pêcher. Et puis parfois, on aime mieux se donner des défis. On avait décidé de se diriger vers la région de Gaspé, où il y a trois belles rivières à saumon, la Saint-Jean, la Dartmouth, puis la York. On s'était donné pour objectif de prendre un saumon sur chacune de ces rivières-là. Chaque fois que j'ai l'opportunité de sortir de chez nous, puis d'aller explorer des nouvelles rivières, c'est toujours un feeling de frénésie, c'est toujours une excitation. D'avoir le privilège de se faire guider par un jeune guide qui incarne un peu la relève du guidage dans la Gaspésie, ça me fait réaliser que la tradition de la pêche au saumon est bien en vie dans notre région. Il y a une dizaine d'années, j'ai découvert la pêche au saumon. Tout ça, ça a fait en sorte que je pêchais, 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 puis en fait, c'est l'expérience qui a fait en sorte que je puisse maintenant accompagner des gens sur la rivière. Ça va? Oui, vous autres? Salut! Salut, ça va? Yes! Content de t'en rencontrer. Bien sûr! On est de toi? Pas encore. Puis ça en est-tu pris un peu ces temps-ci? Oui, dans la lune, les grosses marées, il est là. C'est ça qu'on voulait entendre. Et Fred, on essaie de lancer encore un peu plus haut. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501